Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo sur le Tokipona. Et aujourd'hui, nous allons parler des noms et des adjectifs. Je vous propose de commencer par quelques noms et quelques adjectifs avant de terminer par la formation des phrases. Nous avons en Tokipona le mot « telo ». Le mot « telo » signifie « eau », « liquide ». Nous avons le mot « tomo ». « Tomo » signifie « bâtiment », « demeure », « maison » ou « pièce ». Passons maintenant aux adjectifs. Nous avons l'adjectif « lili » qui signifie « petit ». Nous avons l'adjectif « souli » qui signifie « grand ». Et nous avons « pona » comme dans Tokipona qui signifie « bon », « sympa » ou « simple ». Je vous propose de passer à la première structure grammaticale qui est la suivante. Le nom plus « li » plus l'adjectif. Premier exemple. « Telo-li-pona » qui signifie « l'eau est bonne ». Deuxième exemple. « Meli-li-li-li » qui signifie « la femme est petite ». Ensuite, nous avons « souli-li-li-li-li-pona », « le petit animal est sympa ». Et enfin, dernier exemple. « Yan-ni-li-souli » qui signifie « cette personne est grande ». Voici la première structure grammaticale. Passons maintenant à la deuxième structure qui est la suivante. Le nom plus l'adjectif. Nous avons « tomo-souli » qui signifie « grande maison » et donc le palais. « Yan-pona » qui signifie « personne ». « Pona » qui signifie « bon », « sympathique » ou « bien ». Une bonne personne ou une personne sympathique est un « ami ». « Yan-pona » signifie donc « ami ». « Meli-li-li » « Meli » signifie « femme », « lili-petit », « la petite femme ». Donc « Meli-li-li » signifie « fille ». « Mie-li-li » « Mie » signifie « homme », « lili » signifie « petit ». « Mie-li-li » signifie donc « petit homme » et donc « garçon ». Et enfin, deux derniers exemples. « Telo-souli » « Telo-o » « Souli » « grand » « la grande eau » donc « la mer » ou « l'océan ». Et enfin « Telo-kili » « Telo » signifie « eau » « Kili » signifie « fruit » « l'eau de fruit » « le jus ». Voilà, c'est la fin de ma vidéo numéro 2 sur le Tokipona où nous avons vu les noms et les adjectifs. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser vos commentaires. Et je vous retrouve très prochainement pour la vidéo numéro 3 de Tokipona pour voir d'autres reportages et d'autres arrivées livresques. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada